Moralement, c'est indéfendable. Pourquoi payer 220 millions d'euros pour un joueur de football qui va avoir une carrière de 5-10 ans en comptant large ? Et pourtant, il y a une réalité économique derrière qui est que les droits de la Première Ligue, par exemple, en Angleterre, ont été multipliés par deux l'année dernière et que les transferts par rapport aux transferts d'il y a 2-3 ans sont deux fois plus importants. C'est un monde qui est monté à des hauteurs qui n'ont plus aucun rapport avec ce que connaissent le commun des mortels et qui continuent à monter parce que c'est devenu un système...